Nautilion est un jeu coopératif pour un à deux joueurs. Les joueurs devront arrêter l'avancée du phare obscur grâce à leur sous-marin. Dans Nautilion, les joueurs déplacent deux forces. D'un côté le sous-marin et de l'autre le vaisseau fantôme. Le phare obscur est matérialisé par une carte. Le but est d'amener le sous-marin au point de départ du vaisseau fantôme, avant que celui-ci n'atteigne le point de départ du sous-marin. Pour gagner, le sous-marin doit aussi avoir un équipage complet. A son tour, le joueur lance les dés. Il en attribue un au sous-marin, un au vaisseau fantôme et un au phare obscur. Le phare oblige le joueur à se défausser de l'un de ses jetons s'il pose un 3 ou un 4. Le sous-marin et le vaisseau fantôme avancent du nombre de cases indiquées et défaussent la tuile sur laquelle il s'arrête. Celle du sous-marin peut être recrutée comme membre d'équipage ou comme bonus. Le premier membre d'équipage est libre, mais les suivants doivent être reliés à un membre déjà en place. Les bonus peuvent être dépensés pour lancer des sorts, relancer les dés, choisir une face ou inverser la position de deux jetons du parcours. En plus du jeu de base, 5 extensions sont proposées dans la boîte de Nautilion. Elles ajoutent Des mages à recruter sur un plateau annexe. Cette extension ajoute une nouvelle condition de victoire. Des mercenaires à recruter et un face-à-face entre les deux vaisseaux lorsqu'ils se croisent. Des écueils, qui peuvent être dangereux lorsque le Nautilion s'y arrête. Des cartes phares obscures qui remplacent la carte d'origine et ajoutent des événements connus d'avance. Des actions héroïques qui se déclenchent en défaussant un membre d'équipage et doivent toutes être réalisées avant la fin de la partie. Il est aussi possible de varier les plateaux de Nautilion, pour plus ou moins de difficultés. Nautilion fait partie de l'univers, une gamme de jeux en solo et en duo qui se situent dans un même univers onirique. Ces jeux ont tous pour auteur Shadi Torbay et pour l'illustratrice Elise Plessis. On y trouve des titres comme Onirim, une sorte de réussite, Castellion, un jeu de pose de tuiles, Sylvion, un Tower Defense. Sous-titrage ST' 501